La salle avec service, c'est les soirs, etc. En gros, c'est beaucoup pratique. C'est un des, je dirais, c'est un des grands labos intérieurs qu'on a à bord du navire. Et puis la centrifugeuse aussi qui va ici. Et puis c'est une porte sur une peinture comme ça qui s'ouvre. Oui, c'est un très beau bateau. Ce n'est pas du tout la même échelle que Tara. C'est une grosse machine avec beaucoup de matériel pour étudier les régions polaires. Donc, on ne fait pas la même chose. Ils font beaucoup d'études physiques. Ça donne des idées pour la suite ou pas ? Non, je pense que c'est des choses qui sont en route. Ça coûte très cher ces bateaux-là. C'est combien la journée ? 60 000 dollars la journée. Ça fait 60 000 dollars la journée. Ça fait 2 millions par mois pratiquement. C'est le budget de Tara pour une année. C'est quoi ? Non, pas comme... Non, papi, je veux dire... C'est pas très agréable. Et lorsqu'ils sont ici, on a installé des... Mais l'utilité... C'est quand même... C'est vrai. 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 C'est précisément ce bateau qui n'est pas dans le grand genre. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'était tout. C'est vrai. C'est un peu d'adméné. C'est sûr qu'on ne peut pas le comparer à Tara. C'est beaucoup plus gros. Et puis très abouti. Et c'est vrai que quand on vient d'un bateau comme Tara, c'est un peu hallucinant. C'est complètement disproportionné. Mais c'est intéressant. Vraiment intéressant. Le fait qu'il soit à brise de glace aussi, j'aimerais bien avoir l'expérience de naviguer sur ce type de bateau. Ça va être assez impressionnant de casser la glace comme ils le font et d'aller dans des endroits quasiment inaccessibles. La mission, ce qu'on a utilisé, c'est-à-dire qu'on a 6 groupes électrogènes. Le Le Manson, il a été sorti, il a été commissionné en 1977. À ce moment-là, il ne s'appelait pas Le Manson, il s'appelait le Sir John Franklin. À un moment donné, il a été décommissionné dans les années 2000 et après ça, il y a eu des gens, des chercheurs scientifiques qui ont décidé de remettre en service Le Manson avec la garde gaussière pour s'en servir pour les missions arctiques. Au niveau de la puissance des moteurs, c'est des moteurs de 3000 forces chaque. Alors, on multiplie ça par 6. Alors, au moteur diesel, c'est 3000 forces. Évidemment, il y a un facteur de puissance avec lequel il faut prendre en considération. Il y a des pertes à travers tout ça. On amène ça à peu près à 80% de la puissance maximale des diesel. Alors, c'est ce qui en est par rapport à la puissance des moteurs. Il y a combien de brésilesses comme ça au Canada? Exactement comme celui-ci, il y en a deux autres. Alors, il y a le dégroseillé et le pierre-adisson.